À la COP 28 maintenant, à Dubaï, une vingtaine de pays dont le Canada ont appelé dans une déclaration commune à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici 2050 par rapport à 2020. Cette annonce a été faite par l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, qui dit qu'on ne peut pas atteindre la carbonutralité sans le nucléaire. On retrouve parmi les signataires les États-Unis, la France, les pays européens pro-nucléaire et les Émirats arabes unis qui viennent tout juste de construire leur première centrale. L'énergie nucléaire émet très peu de gaz à effet de serre et permet de produire beaucoup d'électricité d'après ses promoteurs. Mais ça ne vient pas sans risque quand, on le sait, les défenseurs de l'environnement s'inquiètent des conséquences d'une catastrophe nucléaire.